Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va parler du procès de massacre du 28 septembre 2009. Je ne sais pas si vous avez vu l'intervention du capitaine Moussa Dadis Kamara lors de sa dernière prise de parole au procès de massacre du 28 septembre. On a vu un capitaine dans tous ses états, surtout contre un avocat à la personne de Maître Gilbert. Et ce n'est pas le seul accusé qui s'en est pris à l'avocat. On a vu d'autres accusés, mais surtout le capitaine Moussa Dadis Kamara. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que Maître Gilbert aurait dit qu'il met comme ça en colère le capitaine Moussa Dadis Kamara ? Surtout, surtout, l'occasion lui est donnée pour toute dernière fois, en tout cas, de parler. Et là, moi, je me suis vraiment dit, pourquoi le capitaine Moussa est en colère comme ça contre Maître Gilbert ? Alors, j'ai recherché l'intervention de Maître Gilbert. Je vais essayer de vous mettre l'intervention. Vous allez regarder vous-même l'élément qui met en colère le capitaine Moussa Dadis Kamara. J'ai mis deux interventions, l'intervention de Maître Gilbert et aussi de Maître DS. Comme vous le savez, l'intervention de Maître DS, quand même, est basée seulement à répondre les avocats de la défense. Les avocats de la défense qui ont dit comme quoi la partie civile n'ont aucune preuve. L'intervention de Maître DS, alors la famille, je vous invite à regarder l'intégralité de ces deux interventions de ces avocats de la partie civile à la personne de Maître Gilbert et Maître DS. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager au maximum car elle est très très importante. Cela concerne le procès des massacres du 28 septembre 2009. Merci Monsieur le Président. Merci au Honorable Assesseur de nous avoir permis de répliquer dans ce dossier. Monsieur le Président, je vais répliquer sur quelques points. Notamment des points de droit, c'est ce qui nous intéresse. Et Monsieur le Président, nos partis civils allons continuer, professionnels des partis civils, à nous exprimer avec respect, avec courtoisie, Monsieur le Président. C'est ce que nous avons appris en déontologie. Même si nous ne sommes pas d'accord avec le contradicteur ou l'adversaire, Monsieur le Président, nous devons nous exprimer dans la courtoisie. Et donc nous allons continuer dans ce sens, puisque nous avons essuyé beaucoup, beaucoup d'écarts de langage. Monsieur le Président, nous avons ici, lors de la courtoisie de défenseur, entendu qu'il a été soumis l'irrécevabilité de certaines partis civils. Notamment celles qui ont déclaré leur constitution à l'audience ici. Monsieur le Président, notamment la défense du colonel Thibault, a invoqué l'article 6 du Code des procédures pénales. Et a invoqué donc l'irrécevabilité de ces partis civils, au motif pris de ce que ces partis civils se seraient instituées à l'audience ici. Après dix ans, et Monsieur le Président, je m'en vais rapidement lire cette disposition, qui a été très mal interprétée par cette défense du colonel Thibault. L'article 6 du Code des procédures civiles pénales, plutôt, dispose. Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Je ne continue pas, puisque je n'ai pas assez de temps. Point. Et donc, selon la défense du colonel Thibault, l'action publique dans ce dossier se prescrit en dix ans. Et que nous, partis civils qui avons constitué, qui nous sommes constitués partis civils à l'audience publique ici, ne sommes pas recevables. Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir balayer cette argumentation, parce que nous, à la lecture de cette disposition, n'avons exercé aucune action civile. Aucune. Et d'ailleurs, s'il y avait une action civile à exercer, ce ne serait pas devant cette juridiction. Et mieux, Monsieur le Président, nous nous sommes venus nous constituer au cours d'une procédure qui est encore en cours, qui est pendante, et qui n'est pas terminée, et qui a été engagée dans les délais par le parquet. Et donc, on ne peut pas, sur l'avance de cette disposition, soulever l'irrécevabilité des partis civils. Et également, on a soulevé l'irrécevabilité des ONG au motif de ce que ces ONG, Monsieur le Président, n'auraient pas d'agrément dans les délais. Mais, Monsieur le Président, la disposition qui a été invoquée parle de plainte. Aucune ONG, Monsieur le Président, dans ce dossier n'est plaignante. L'action publique a été engagée, mise en mouvement par le parquet général. Ce n'est pas nous, nous n'avons pas porté plainte. Ces ONG sont venus se constituer partie civile. On nous envoie comme une disposition légale, qui nous est pardonnée partie civile, ONG, à nous constituer partie civile, ou qui nous soumet, Monsieur le Président, à une condition pour nous constituer partie civile. Si ça veut porter plainte, d'accord, cette disposition, elle existe bel et bien. Mais nous ne sommes pas plaignants dans ce dossier, en tout cas pour ce qui concerne ces ONG. Monsieur le Président, je continue rapidement. Monsieur le Président, parlons à présent de l'application, de la définition de la complicité, selon le Code pénal de 2016, dont l'application est invoquée par la Défense. La Défense vous dit d'appliquer ce Code, un motif pris de ce que, Monsieur le Président, il s'agirait de l'application plus douce à bien des égards. Monsieur le Président, la complicité est définie par ce Code. Cette loi, dont on invoque l'application de l'autre côté, dispose à l'article 19. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit, dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de même peine que les auteurs principaux. L'article 20, c'est là que c'est encore intéressant, sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit. 1. Ceux qui, pardon, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, je me limite là. Mais, Monsieur le Président, on est en train de nous exposer. La complicité, comme on l'a à l'université, c'est purement théorique. On ne parle que de deux aspects de la complicité de l'autre côté. La complicité par l'instigation, la complicité par collaboration. Mais, Monsieur le Président, nous sommes professionnels, nous sommes régis par des textes. Il faut aller au-delà, il faut lire les textes. Et ce texte ne parle pas que de complicité par instruction, mais aussi par abus d'autorité ou abus de pouvoir. Monsieur le Président, il y a un professeur de droit bien connu, réputé, qui a donné la définition de l'abus d'autorité dans ce cadre de la complicité, et qui dit ceci, il y a abus d'autorité. Il s'agit, Monsieur le Président, du professeur Jean-Paul Doucet. Je n'ai pas le temps de parler de lui. Monsieur le Président, il définit la notion de complicité comme étant, il est définit comme ça, comme ceci. Il y a abus d'autorité. Lorsque le détenteur d'un pouvoir s'y retrouvit, que sa supériorité soit de droit ou de fait, annonce ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction ou pour le contraire à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. Monsieur le Président, Nous avons écouté la défense du capitaine Moussa Ladis-Kamara en langue de complicité, parce que beaucoup d'entre eux sont renvoyés devant vous pour complicité. Monsieur le Président, la défense du capitaine Ladis vous a brandi un document, notamment le communiqué du ministère de l'administration du territoire de l'époque. Mais, Monsieur le Président, je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la lecture. Il m'a brandi fièrement pour dire qu'il a pris des initiatives, sauf que, par ce courrier, il a interdit les manifestations. Et donc, ça veut dire que le capitaine Moussa Ladis-Kamara reconnaît s'être associé à ce courrier-là, à cette interdiction-là. Monsieur le Président, c'est un nabé d'autorité, c'est un nabé de pouvoir. Il ne revient et ne lui revient pas de s'émisser, Monsieur le Président, pour ce qu'il est au moment de manifestations ou de meetings. Il est au marché. C'est lui le chef de l'État, le Président. Ce n'est pas lui de gérer cette situation-là. Les mairies sont là pour ça. Et en dernier ressort plus tard, peut-être, le ministre, effectivement, de l'administration du territoire, mais non le Président. Aussi, Monsieur le Président, ce jour, il était prévu mieux. Il a poussé, Monsieur le Président, ses gardes à aller au stade. On se limite à dire non, il n'a pas instruit à quelqu'un d'aller. Mais avec l'abus d'autorité, avec ce comportement, Monsieur le Président, il a poussé. Il a promouvé ces faits-là. Il attendait d'eux qu'ils partent. Il en est ainsi de beaucoup d'entre eux, Monsieur le Président, qui, de par leur position, ont conduit leur subordonnée à aller poser ses actes. Monsieur le Président, nous avions, moi, personnellement, beaucoup de choses à dire, mais compte tenu du temps, et nous comprenons, d'ailleurs, je renouvelle mes remerciements au tribunal, je me limite là, et je vous remercie. Monsieur le Président, au début de la plaidoirie de la défense, nous attendions avec sérieux et curiosité cette plaidoirie, qui, la défense, pendant des mois, avait annoncé une bombe atomique d'arguments qui ont laissé entendre qu'il n'y aurait rien dans l'accusation. Parce que, depuis toujours, on a cru qu'il n'y avait rien dans l'accusation. Monsieur le Président, tout ce vacarme n'était qu'une fumée de paille qui s'est vite dissipée dès les premières prises de parole de la défense et la culpabilité des accusés ne fait aujourd'hui l'ombre d'aucun doute au fur et à mesure que nous les écoutions se succéder à la barre. La défense est interrogée sur les avocats de la partie civile. Si les avocats de la partie civile avaient fait les mêmes facultés, nous vous rassurons que nous sommes passés par Gamal, chers confrères. Alors, elle s'est demandé si c'était du droit que nous avions fait. Nous n'avons pas réfléchi et qu'on interjetait à peine d'une décision de ce tribunal de juin, la question de la réqualification au fond. Nous vous laissons juger. Monsieur le Président, nous, nous avons parlé au tribunal et non à la population. contrairement aux effets, contrairement aux de leurs clients. Les hauts et forts indiqués sur tous les toits que le dossier est vide. Ils ont cessé de le marteler. Mais, Monsieur le Président, ils ont pris des jours, parfois plusieurs semaines, pour justement vouloir tenter de démontrer que le dossier est vide. Quelle ironie du sort. Monsieur le Président, nous avons compris l'affolement et surtout le désespoir de la défense qui serait que le peuple n'y l'a fait. Monsieur le Président, c'est donc le désespoir. Ce désespoir est si grand, l'affolement si traumatisant que certains avocats de la défense ont tenté à travers des ragots ramasser ça et là des arguments grotesques pour ne pas être ridicule tenter de décrédibiliser la vie pas et sa Présidente. Monsieur le Président, ils en ont tellement une organisation que cette organisation a suscité. Monsieur le Président, Madame Asmaudialou, elle a été vilipendée dans cette salle. Mais, quand elle nous a entretiennes, elle nous a dit « Chers maîtres, par décence, par respect de ce que représente un avocat pour une victime, ne répondez pas à ceux d'entre vous qui tentent de mes yeux que de mes jeter l'anatème. » Je ne suis rien. C'est la cause que nous défendons et à l'impertinence, Monsieur le Président. Cependant, il convient de rappeler que depuis des années, Avipa se bat, Avipa est respecté. Les institutions qui lui ont apporté de l'aide n'ont jamais dit que le financement qui avait été détourné. Et c'est assez dommage que ces ragots soient portés devant ce tribunal lors d'une plaidoirie pour prétendre que cette association a détourné des fonds des victimes. Monsieur le Président, ces financements ont été obtenus par l'Union Européenne qui a dépêché des contrôles financiers qui prouvent aujourd'hui que tout le financement qui a été obtenu par cette femme et tous ces financements ont été gérés conformément à ce qui avait été recommandé. Monsieur le Président, l'avocat doit demeurer digne, quelle que soit la détresse de son client ou la cause qu'il défend. C'est aussi ça l'avocat, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous ne répondrons pas à tout ce qui a été dit dans cette salle. Quand un avocat, je ne vais pas le nommer contrairement à ce qu'il a dit, quand un avocat disait à cette barre que c'est la FIDH qui dictait la conduite aux avocats, c'est une insulte et en même temps une ignorance des relations entre clients et avocats. Monsieur le Président, il y a même un qui a pris la responsabilité de déclare à cette barre que je n'ai été constitué qu'après avoir évancé une confrère. Mais Monsieur le Président, nous n'avons jamais indiqué comment M. Jokami a été évincé dans le collectif du capitaine Moussa Dadis Kamara parce que cela ne nous intéresse pas. Je pense que dans ce procès, nous devons rester dignes. Il y a même une photo qui avait été publiée, un poste indiquant que seuls ceux qui sont sur cette liste devaient parler au nom du capitaine Dadis. Nous, ça ne nous intéresse pas. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, je ne vais pas continuer mais je tenais absolument à l'indiquer que depuis que cette affaire, que j'ai été construit dans cette affaire, il y a des centaines de PV qui sont dans ce dossier qui indiquent clairement que ce n'est pas parce que quelqu'un a été évincé que j'ai été constitué dans cette affaire. Raison pour laquelle, je ne vais pas continuer dans cette démarche. Monsieur le Président, les relations entre clients et avocats relèvent d'un compromis. C'est pourquoi des attaques en dessous de la ceinture ne nous intéressent pas. Monsieur le Président, sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous écouter sur ces questions. Et je vous prie très respectueusement de prendre en compte toutes les plaidoiries, tous les arguments que nous avons développés dans cette affaire et comprendre que le monde vous écoute. Les partis civils comptent sur vous et nous vous demandons de rendre justice. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada